Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Duclos et à propos de ce livre, Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde, ce sont 22 regards internationaux sur la guerre en Ukraine. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. Et donc c'est un livre assez spécial, unique en son genre, tu as invité 22 spécialistes internationaux, aussi bien américains que chinois, que indiens, etc. L'idée quand même c'est peut-être, c'est ça, c'est de ne pas avoir uniquement un regard occidental sur la guerre ? Alors ça s'est trouvé comme ça parce qu'il y a quand même quelques auteurs européens et américains, mais ce qui m'intéressait le plus c'est d'avoir un échantillon des opinions dans ce que les américains appellent parfois le reste du monde, donc les indiens, les africains, deux représentants du Golfe, un malaisien, un brésilien. Et effectivement, ce qui se dégage de l'ensemble des contributions, c'est que personne ne soutient la Russie, j'allais dire, les russes eux-mêmes soutiennent à peine l'agression de leur chef, donc personne ne soutient l'agression russe, mais le procès qui est fait, c'est quand même le procès de l'Occident. Et tu dis dans ta préface que cette guerre nous tend le miroir de la désoccidentalisation du monde. Voilà, c'est un thème qui, comme tu le sais, on en a déjà parlé, me tient à cœur depuis un certain nombre d'années. C'est un phénomène qui est d'abord objectif, c'est-à-dire très simplement, il y a une diffusion de la puissance du fait que le PIB des pays qu'on peut appeler occidentaux, de l'Ouest, disons, maintenant était à l'entour de 40%. Donc ce n'est plus la force économique dominante. Mais sur cette donnée de base, en quelque sorte physique, s'enchaîne toute une série de réajustements, y compris dans les perceptions, dans les influences, dans les pouvoirs. Et ça m'avait été déjà, ça m'avait frappé lors de la première crise ukrainienne en 2014, qui était aussi à l'époque de la Syrie et de la Libye. Et je m'étais posé la question à ce moment-là, pourquoi sur ces crises, nous n'avons pas avec nous le Brésil et l'Inde, les deux grandes démocraties des pays en voie de développement. Oui, parce que pendant très longtemps, on disait que ceux qui s'opposent aux occidentaux, c'était les régimes autoritaires du Sud, mais le Brésil et l'Inde, par définition, on pourrait y ajouter l'Afrique du Sud d'ailleurs, ne rentre pas dans cette catégorie. Et ces trois grandes puissances qui appartiennent aux BRICS, également rejettent cette domination occidentale. Voilà, alors il y a évidemment un aspect de technique diplomatique, c'est-à-dire que les Russes ont soigneusement cultivé. C'est en 2006 que Sergei Lavrov, pour la première fois, a réuni les ministres des Affaires étrangères des BRICS en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Puis en 2008, à l'occasion de la crise financière, Poutine l'a fait au niveau des châtes d'État et de gouvernement. Et à ce moment-là, il y avait un grand scepticisme. Je me souviens très bien parmi mes collègues, ou même dans les chanceliers étrangères, parce qu'on disait que ces pays n'ont rien en commun. Notamment pour la Russie, le fait de se présenter comme une puissance émergente, c'était un peu fort de café. Mais ils avaient quand même ce lien de l'anti-occidentalisme. Et même s'ils n'ont pas vraiment développé de projet commun proprement dit, banque ou quelque chose comme ça, malgré tout, ils ont constitué un club dont on a vu une première fois l'impact politique, justement après l'élection de la Crimée, où Poutine a bénéficié sinon de l'assentiment, du moins de la compréhension de ces pairs des BRICS. Et là, c'est le même phénomène, puissance 10. D'ailleurs, tu dis dans ta préface que le phénomène des BRICS était, je cite, « pour la diplomatie russe, un formidable instrument de rebranding, de rafraîchissement de la marque russe. » Voilà. D'ailleurs, dans le premier livre que j'avais rédigé, qui s'appelle « La longue nuit syrienne », je raconte que j'avais été interviewer l'ambassadeur russe à New York à l'époque, Vitaly Churkin, qui était sinon un vieil ami, au moins quelqu'un que je connaissais professionnellement. Et il m'avait reçu un vendredi après-midi, il était assez détendu, et il en avait plaisanté, parce que lui-même était évidemment d'un parfait cynisme, comme souvent les diplomates russes. Et je lui ai dit « mais c'est bien ça, là, vous êtes en train de vous faire une virginité à bon compte », et il m'avait répondu « oui, compte sur nous, on va exploiter ce filon ». Et tu évoques un concept aussi, toujours dans ta préface, de puissance royenne désinhibée. Voilà, parce que je ne voudrais pas trop insister sur cet aspect OPA des russes. S'ils l'ont fait, c'est parce que, comme toujours, ça correspond quand même à quelque chose de profond. Simplement, ils ont compris avant nous, et mieux que nous, la montée de ce ressentiment. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant la guerre froide, la vraie, si je puis dire, les non-alignés, déjà, ne voulaient pas choisir. Mais ils n'ont pas beaucoup gêné la compétition entre l'Est et l'Ouest à l'époque. Aujourd'hui, si l'Inde continue de faire du commerce avec la Russie, si la Turquie accueille des capitaux russes, voire transfert des microprocesseurs, si l'Arabie saoudite s'entend avec la Russie dans le cas de l'OPEP+, ça modifie quand même un peu le rapport des forces. Or, comme tu le dis, au sein de cet ensemble très hétérogène qu'on appelle le sujet global, il y a quelques puissances qui se détachent, qui avaient manifesté déjà auparavant une plus grande autonomie d'action. Le fait même que les Américains s'étaient moins engagés ou voulaient se désengager du Proche-Orient avaient donné à la Turquie et à l'Arabie saoudite, par exemple, une latitude d'action. On a vu la politique de néo-ottomandisme de la Turquie ou l'intervention de l'Arabie saoudite et des Émirats au Yémen. Et donc, ce phénomène existait déjà. Simplement, ça restait marginal dans la compétition globale. Aujourd'hui, je me hasarderais à dire que c'est presque central dans le nouveau grand jeu. Tu te montres une guerre optimiste sur l'avenir de la guerre en Ukraine, parce que tu dis qu'il a crainte que l'issue du conflit soit au mieux un résultat en domicile, ne permettant pas au camp des soutiens d'Ukraine de trigonfer, et que le coup pour en arriver à ce résultat aura été élevé. Comment vois-tu l'évolution du conflit en Ukraine ? J'espère me tromper, naturellement, Pascal. Et ce qui m'inquiète un peu, mais là, on sort du cadre du livre, c'est que pour l'instant, on ne voit pas vraiment de stratégie. C'est-à-dire, du côté des Occidentaux, on les voit au fil des mois répondre aux demandes ukrainiennes, essayer de faire en sorte que les Ukrainiens tiennent. Et je pense que s'il n'y a pas, à un moment donné, une vraie percée du front russe, on ne voit pas très bien comment peut s'engager une négociation. Et donc, si ce jugement est exact, ça veut dire un conflit de longue durée qui va épuiser tout le monde, mais bien sûr aussi nos propres sociétés et nos puissances, les puissances du monde auquel nous appartenons. Et si vous voulez, j'écrivais ça parce que je suis en relation avec des Américains qui, toujours respiraient d'un réalisme mal placé, disent « Mais voilà, tous ces pays auxquels vous vous intéressez, ils se rangeront du côté du plus fort ». C'est vrai qu'il est important que l'Occident fasse une démonstration de force. Et si cette démonstration de force est limitée, eh bien, ce sera plus compliqué que de dire simplement « Ils auront du côté du plus fort ». Oui, on verra plutôt la fenêtre. Tu as une contribution d'un expert chinois. Comment vois-tu le rapprochement de la Chine avec la Russie ? Est-ce que tu parles toi aussi d'un axe Moscou-Pékin ? Et comment vois-tu la nature des relations entre ces deux grandes puissances ? Oui, je crois, je pense que la scène internationale ne se ramène pas à une seule clé de lecture. J'ai écrit un livre aussi, je me souviens, collectif sur les nouveaux autoritaires. Je pense que ça existe, les autoritaires contre la démocratie libérale. Je pense que le monde multipolaire, ça existe, bien sûr, puisque ces puissances désinhibées font partie des nouveaux pôles de puissance, tout ça existe. Mais malgré tout ce que fait ressurgir la guerre en Ukraine, c'est quand même ce clivage traditionnel entre un nouvel Est et l'axe Moscou-Pékin, un nouvel Ouest et la relation transatlantique, plus son prolongement en Asie avec l'Australie et le Japon, et un nouveau tiers-parti qui est plus actif et important que pendant la guerre froide. Dans ce contexte, les Chinois ne peuvent pas se permettre, me semble-t-il, que la Russie descende trop bas. Ils ne sont certainement pas très satisfaits de l'aventurisme de M. Poutine, bien sûr. Il y a des choses qui leur déplaisent dans l'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais ils auront quand même ce souci, je crois, de ne pas perdre leurs salariés et de ne pas perdre en plus la personne de Poutine lui-même. Dans le livre, le premier test que tu mets en avant, c'est un expert malaisien. Le titre de la chapitre, c'est « Le piège de l'option d'allocentrisme ». Et il rappelle une phrase d'Huttington, disant que les Occidentaux ont oublié que leur domination du monde venait de leur maîtrise de la violence, mais que par contre les non-Occidentaux, eux, ne l'ont pas oublié. Est-ce que tu dirais dans la suite de cette affirmation que ce nouveau clivage entre l'Occident et le Sud global, c'est un peu les anciennes puissances colonisatrices et les ex-puissances colonisées ? Voilà, il y a quelque chose là de très profond et qu'il faut d'ailleurs qu'on continue à analyser parce qu'au fond, toi comme moi, on a pu constater que ce grief anti-colonial est beaucoup plus présent dans l'esprit de nos interlocuteurs, par exemple en Afrique, je connais moins bien l'Asie, mais l'Afrique, que ce n'était le cas il y a 15 ou 20 ans. Ça a toujours existé, bien sûr, mais aujourd'hui, les jeunes élites de ces pays sont plus virulentes sur ce terrain-là que ne l'étaient leurs prédécesseurs. Alors, j'ai essayé, d'ailleurs j'ai posé la question à l'un des auteurs africains francophones, Gilles Gabi, et il y a encore la donnée de base, c'est que comme on est moins puissant, on est moins redouté, on impressionne moins, donc les sentiments s'expriment plus facilement, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi le changement des générations, qui fait que les dirigeants politiques qui se sont révoltés contre nous au moment de la colonisation, l'ont souvent fait au nom des idéaux de la République, dans le cas français, ou des valeurs libérales, dans le cas de l'Empire britannique. Et c'est ça qui, aujourd'hui, s'est complètement... Et vous le savez, la France, dans beaucoup de ces pays, est perçue pour ce qu'elle est, un vieux pays, une puissance moyenne, avec plein de problèmes, et pas par ce qu'elle représentait traditionnellement sur le plan des idées et des idéaux politiques. Donc là, vraiment, il y a un nouveau monde, pas seulement un nouveau monde physique, avec différents rapports de force, mais un nouveau monde intellectuel et presque affectif, sur lequel il faut vraiment qu'on réfléchisse. Toujours dans ce chapitre, effectivement, au ton très très vif, Chandra Nair écrit que le monde occidental brandit des feuilles de vigne moralisatrices, démocratie, liberté, droits de l'homme, pour couvrir et justifier ses interventions et se dédoualer de sa responsabilité dans les nombreuses tensions observées aujourd'hui dans le monde. Alors, évidemment, là, je crois que ça, c'est faux, pour dire les choses très simplement. Autrement dit, autant je crois qu'il faut être attentif et il faut écouter ce qu'on nous dit de ces pays-là. Autant pour autant, ce n'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi, bien sûr. Et notamment, dans le reproche constant du poids de mesure, il n'y a pas de vrai, incontestablement. Et en même temps, ceux qui se préoccupent le plus des conflits en Afrique, c'est quand même les Européens. ceux qui essaient d'apporter des solutions aux problèmes de développement ou de changement climatique, ce n'est pas les Russes. Et donc, il y a une partie des reproches qui sont faits qui doivent être tout simplement rejetés. Mais encore faut-il mener cette bataille-là. Et là, je rejoins ceux qui disent, par exemple, dans l'affaire ukrainienne, nous n'allons pas suffisamment au contact des pays qui ne pensent pas comme nous. Nous n'allons pas suffisamment plaider notre cause. Bien sûr, il y a des gens qu'on ne fera pas changer d'avis. Mais malgré tout, le fait de se laisser engueuler, si je puis dire, quand ce n'est pas justifié, ce n'est pas non plus une bonne méthode. Mais par exemple, lors de sa dernière visite en Afrique, Emmanuel Macron a été interpellé en RDC par un journaliste qui lui dit, mais pourquoi vous... Est-ce que le mot « agression » du Rouen d'un est un tabou pour vous ? Et effectivement, on voit qu'il y a là aussi atteinte à la souveraineté de la politique démocratique du Congo et on ne fait pas grand-chose. Oui, mais bon, par exemple, la force des Nations Unies au Congo existe depuis plusieurs décennies. C'est quand même des pays comme le nôtre qui essaient de la maintenir et de lui donner un rôle. Au Congo, il y a eu aussi, jadis, une mission d'intervention militaire européenne qui avait été quand même utile. Donc, c'est quand même un peu injuste de dire qu'on ne fait rien ou qu'on ne s'en préoccupe pas. En revanche, évidemment, c'est très frappant qu'Emmanuel Macron, qui, sur ces sujets-là, a souvent de bonnes intuitions et qui comprend bien la nécessité, justement, d'aller au-devant des préoccupations des pays africains, manifestement éprouve beaucoup de difficultés à trouver les mots justes. Il y a une contribution aussi extrêmement intéressante de l'universitaire africain, où tu parlais, Gilles Yami, qui disait que, en fait, la surprise, c'est que les gens étaient surpris des abstentions à l'ONU pour condamner l'agression de la Russie. Et lui pense que personne n'aurait de surprise. Ce qui était surprenant, c'est que ça crée une surprise. C'est un peu vrai. Et d'ailleurs, un autre ami m'a fait remarquer que le fait que la plupart, presque tous les lecteurs français, retiennent de ce livre un regard désoccidentalisé ou non occidentalocentré montre à quel point on est resté occidentalocentré. Parce que si on ne l'était pas, on serait moins étonné que les autres sont... Donc ça, c'est un peu vrai. Et Gilles Yami termine son interview parce que certaines contributions sont des essais, d'autres sont des interviews. Donc il termine son interview, ce qui fait que c'est plus vivant que si c'était un modèle uniforme. Gilles Yami, en concluant, dit que les Français, ce qu'ils devraient faire en Afrique, c'est dire clairement qu'ils défendent leurs intérêts. Ce serait mieux compris que de toujours prétendre qu'ils sont là pour des raisons abstraites ou idéalistes. Et c'est ce que d'ailleurs Macron a essayé de faire dans son discours à l'Élysée quand il a expliqué la recette de sa politique africaine. Ça rappelle un peu l'allitération de François Hollande en 2013 disant que la France avait agi sans avoir intérêt à le faire au Mali. Effectivement, si tu dis que tu n'as pas d'intérêt, on va soupçonner qu'il y a des intérêts cachés. Aucun pays n'a pas d'intérêt, autant l'affirmer très nettement. Effectivement. J'ai dit aussi, par contre, et là j'aimerais voir ton opinion, dit quand même que l'intervention en Libye a laissé des traces dans les pays africains. On se rappelle que les pays africains étaient réticents, pour ne pas dire hostile, à une intervention militaire en Libye et que ça reste un peu aussi dans la mémoire collective des Africains. Voilà. Et si vous voulez, si tu veux, Pascal, comme tu le sais, moi je suis à des derniers soutiens de l'intervention en Libye. Je crois qu'on a eu raison de le faire. Et en même temps, c'est incontestable, c'est un fait que ça a eu un impact très négatif sur notre image dans la région. Et l'un des points auxquels on n'a pas fait suffisamment attention, c'est qu'il y a justement ce que j'appellerais, pardon pour ce néologisme un peu jargonnant, une sud-globalisation des perceptions. C'est-à-dire que, évidemment, le sud global, ça n'existe pas, c'est hétérogène et chaque pays est différent. Mais malgré tout, les sentiments, les perceptions, les réactions circulent et forment malgré tout une sorte de culture commune. Par exemple, c'est très frappant que dans les pays africains, les griefs des Algériens contre la France de l'époque de la colonisation ou de la période post-colonale sont très vivants. C'est-à-dire que d'autres peuples ont épousé les sentiments de leurs voisins. Et j'avais eu un choc quand j'avais discuté avec une jeune femme des Émirats arabes unis, qui d'ailleurs était présente au forum de Paris pour la paix, au panel qui avait présidé le président de la République. Quand je l'ai interrogé, elle parlait de griefs contre l'Occident. On pouvait comprendre de la part de beaucoup d'autres, mais des Émirats arabes unis, malgré tout, n'ont pas beaucoup souffert de la tutelle occidentale. Alors, qu'ils envoient aux Américains pour leur politique iranienne, ça soit. Mais là, on voyait un fonds commun de griefs qui s'est répandu dans un grand nombre de pays. Donc ça, je crois qu'il faut en prendre compte. Alors, ta pensée, on se connaît depuis 82, en fait, Michel, donc on se connaît depuis longtemps, on est en contact fréquent. Ta pensée a évolué sur ce sujet, sur l'attitude. Est-ce que les choses ont évolué, tout simplement, entre l'Occident et le reste ? Qu'est-ce que tu penses ? Quelles sont les préconisations après avoir rédigé la direction de diriger ce livre ? Qu'est-ce que tu préconises pour améliorer la situation et pour ce fossé qui est quand même l'un des éléments qui apparaît au grand jour mais qui préexistait auparavant mais qui est encore plus éclatant aujourd'hui ? Comment faire pour que le fossé ne s'élargisse pas ? Alors, je dirais trois choses. D'abord, il faut gagner. C'est-à-dire qu'il faut gagner contre la Russie. C'est-à-dire, il faut quand même montrer qu'on reste puissant et faire une démonstration de force. Deuxièmement, il faut renouer la confiance sur les thèmes tels que le changement climatique, le financement du développement, la santé, l'éducation, tout ce que Macron met en relief et essaie de faire. Je crois qu'il a raison, c'est une orientation très nécessaire sans se faire d'illusions parce que parfois, on croit que les enjeux globaux, c'est quelque chose de pur et parfait, sans piège. Au contraire, je le dis dans ma préface, là aussi, il y a des pièges. Là aussi, c'est une politique et que, par exemple, il y a une sorte d'impérialisme normatif de l'Union européenne qui ne passe pas du tout en Afrique. il faut une autre question. Et puis, une troisième orientation, et là, ça m'est venu, je dois dire, petit à petit, c'est qu'indépendamment de ces deux premiers points, il y a quand même un besoin de reconnaissance, de statut, de partenariat politique sur lequel il faut essayer d'apporter une réponse. Et là, on en revient fatalement à la question du Conseil de sécurité, du droit de bateau, etc. Et tu vois, au début de cette affreuse guerre, j'avais participé à un débat à France 24 face à un architectur africain qui disait, ben voilà, ça prouve qu'il faut vraiment changer le Conseil de sécurité. Et ça m'était à parler absurde, je suis trop poli de lui avoir dit. Et je m'étais dit, même si l'Inde ou l'Afrique du Sud étaient au Conseil de sécurité, ça n'aurait rien changé à l'aggression russe. Et d'une certaine façon, ça aurait rendu encore plus difficile notre réponse. Mais maintenant, je comprends mieux que pour ces pays, pour un certain nombre d'entre eux, c'est vrai que ce système, comme ils le disent, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il reflète les rapports de force de l'époque, les vainqueurs de l'époque, comme ils disent. Pour un pays comme l'Inde, il n'y a aucune raison, naturellement, que la France soit membre permanent et pas l'Inde. Donc, il me semble que les Russes étaient un des grands obstacles par la réforme du Conseil de sécurité. Si on arrive à affaiblir la Russie, on aura peut-être une petite fenêtre d'opportunité où il serait utile de prendre à nouveau une initiative sur ce sujet. Merci, Michel. Je renvoie à la lecture de ton livre « Guerre en Ukraine et les nouvelles romances du monde. 22 regards internationaux après l'agression russe. » C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est aussi une publication de l'Institut Montaigne dans lequel tu es conseiller spécial. Merci, Pascal. Sous-titrage ST' 501